Aux policiers qui sont là, ils ont des ordres qui viennent de plus haut. Qu'est-ce qui se passe ? Je pense que le soutien des élus doit gêner un peu l'État. Mais les élus ont l'habitude d'avoir les pieds dans la glaise, les mains dans le cambouis, et donc de soutenir entre eux, quelles que soient les opinions politiques. D'ailleurs, on est de gauche, entre Montreuil et Bondy. Bon, voilà, c'est un peu terrible. Parce qu'en effet, c'est une situation de laquelle on aurait pu sortir depuis longtemps. Avec un petit peu de volontarisme. Je sens qu'il y a du volontarisme de la part de la municipalité, qui a pris toutes ses responsabilités devant la situation qui est faite aux occupants du foyer Barat. Mais après, l'État a bloqué, alors que ce bâtiment est vide depuis très longtemps. Bon, c'est juste terrible. Alors je comprends qu'il faille peut-être localiser le tribunal administratif de Montreuil. Mais en attendant, il y a des gens qui vivent dans la précarité, dans 7 mètres carrés à plusieurs. Enfin, c'est juste pas possible. On ne doit pas permettre dans un pays comme la France, une des grandes puissances mondiales, de laisser des gens vivre comme des animaux. C'est pas possible. Donc un peu d'humanité. La municipalité a fait sa part. Il faut que l'État prenne la sienne maintenant. Vous auriez fait pareil ? Bien sûr, mais évidemment. Sans hésiter une seule seconde. J'aurais fait la même chose. La réquisition, ça peut paraître un moyen un petit peu fort. Ils ont attendu longtemps. Ils ont été patients. Et du côté des... Surtout des habitants, parce qu'ils le vivent au quotidien. Et du côté de la mairie. Toutes les propositions ont été faites. Il faut que l'État, voilà, réponde pour que ces gens vivent dans la dignité. Enfin, on est au 21e siècle, dans une grande puissance comme la France. Laisser des familles entassées comme cela, dans des conditions indignes. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu ce que donne le foyer Barra. Aucun d'entre nous n'aimerions y vivre avec notre famille, avec nos enfants. Et eux, mais complètement. Complètement. Pas aux normes. Dangereux. Entassés les uns sur les autres. Et à côté, il y a des locaux vides. Et l'État, il ne fait rien ? L'État aurait pu être plus en lien, je pense, avec la municipalité et construire ensemble. Mais il manquait peut-être un peu plus de volonté. Alors oui, un tribunal administratif, d'accord. Un tribunal administratif qui est quand même bien logé à Montreuil, même s'il doit bouger à terme. Et les conditions de vie d'êtres humains. Moi, je n'hésite pas une seconde. Ce sera quoi la suite du programme, la suite ? On va continuer le soutien, on va relayer. Et puis, moi, je reste en lien avec le maire de Montreuil, Patrice Bessac, pour voir comment, au niveau de l'association des maires de Seine-Saint-Denis, qu'on a lancée ensemble il y a quelques mois, on peut aussi mobiliser d'autres de nos collègues, au-delà des opinions partisanes. D'accord. Voilà. Moi, j'ai juste une autre question très rapide, juste par rapport à l'actualité, avec ces députés et sénateurs qui sont reçus aujourd'hui, pour parler de l'état de la Seine-Saint-Denis, et notamment, justement, de la défaillance de l'État. On n'en attend pas quand on est maire de Montreuil ? Est-ce qu'on dit que c'est ce genre de choses qui fait avancer les choses ? Il faut tout essayer. Donc, moi, je ne dirai jamais que ça ne vaut pas la peine. Il faut essayer. Je sais que les sénateurs et les députés lancent des assises. Bon, j'y passerai. C'est le 5 octobre, des assises sur la Seine-Saint-Denis. J'y passerai. Enfin, moi, je dirai, quand j'y passerai aux sénateurs, que c'est bien de lancer des assises, c'est bien d'être assis. Mais moi, je préfère être debout. Debout et dans une certaine forme de lutte. Là, je sors d'une réunion à Est-Ensemble, où on est en train de regarder comment on va pouvoir s'y prendre avec les lignes du métro du Grand Paris, parce que l'État nous les a reculés de 5 ans. C'est encore notre territoire populaire qui paye. Au lieu que le métro arrive en 2025, ce qui est déjà loin, c'est 2030. Enfin, moi, je n'ose même plus en parler à mes concitoyens. Or, tout un développement de territoire vient à partir des transports en commun. Nous, le reculer de 5 ans, c'est juste ignoble parce que c'est tout le développement derrière notre territoire, la Seine-Saint-Denis, qui essaie de relever la tête et qui prendra 5 ans de plus. Donc, voilà, je dirai aux sénateurs et aux députés, très bien, faites des assises, mais après, vous vous levez avec les maires et on va au charbon. Si, elle nous aide un peu. On voit bien qu'elle essaye quand même d'aider, mais ce n'est pas suffisant. Enfin, on demande à des villes comme les nôtres, une ville comme Bondy, qui est très modeste, il va falloir que je mette 1 million de mon budget communal pour que le TZN arrive. 1 million, ce n'est même pas ma compétence. Donc, voilà, je crois que l'État refuse de rajouter un peu d'argent. Pour le moment, on l'attend sur la démolition de l'autopont à Bondy, mais ça coûte 20 millions, cette histoire-là, et l'État dit qu'il est impécunieux. De toute façon, j'ai l'habitude de le dire et je le répète. C'est qui fait de la RN3 à la ligne droite ? La ligne droite, bien sûr, et qui relie en quelques minutes Gargan, Pavillon-sous-Bois, Bondy, Romainville, Noisile-Sec, Pontin, Bobigny, en quelques minutes à Paris. Et ça, il faut au moins, comme on a le métro qui reculait de 5 ans, il faut au moins que le TZN arrive. Et là aussi, on sent qu'il était prévu, alors au départ, il était même prévu pour 2014, il devrait déjà être là. Et tous les ans, on a pris 2 ans, enfin bon. Et là, maintenant, on est plutôt à 2022-2023. C'est à pleurer. C'est à pleurer, donc battons-nous, et que l'État nous entende. Enfin, le projet d'emmener les voyageurs et les touristes très rapidement et très cher à Roissy-Charles-de-Gaulle, ça nous coûte moins de transports en commun pour les familles, pour la population de Seine-Saint-Denis. Voilà ce que ça nous coûte.